Alors, deux choses ce soir, comme je... Ouais, si je pourrais aller à la poste, c'est bon. Je voulais renvoyer son matos à Seb, qui est avec nous, Seb le vilain. J'ai réparé sa Game Gear la dernière fois dimanche. Il m'avait aussi envoyé un jeu de Megadrive, qui ne fonctionnait pas. Donc, je vais tenter de le réparer. J'ai déjà regardé pour aller vite, pour pas que ça prenne trop de temps dans ce stream de ce soir. Et je pense déjà savoir d'où vient le problème. Donc, si c'est ça, ça va être résolu en même pas dix minutes. Donc, mais d'abord, je vais vous montrer comment on se comporte normalement. Parce que là, mon problème, c'est que j'ai que des Genesis. Moi, j'ai pas de Megadrive PAL. Et ce que je savais pas, c'est si le jeu allait passer ou pas. Et en fait, je me suis rappelé, mais si, ça devrait aller parce qu'il y a un message. Et je vais vous le prouver tout de suite, parce que j'ai testé avant. Je vais vous mettre ça. Hop, le jeu 4 tiers. Je vais vous montrer ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Thunder Force 4. Ma version PAL que je garde depuis Mathusalem. Et j'ai vu qu'il était hyper cher maintenant. Mais bon, ça, je le savais même pas. Dans ma Genesis. Et voilà ce qui se passe quand on fait ça. Je vous montre ça tout de suite. Ça met un petit message. Ça, ça concerne les jeux qui sont zonés. Donc après... Après une certaine date. Donc... Je pense pas que celui qui m'a donné doit être zoné, parce que c'est un jeu plus ancien. Mais on va essayer. Au pire, je devrais avoir ce message. Je devrais avoir la licence Sega. Parce que pour l'instant... Quand on met son jeu dedans... Excusez-moi, je suis allé le chercher. Je le remets dans sa cartouche, parce que je l'avais ouvert. Quand on met son jeu dedans, pour l'instant... Hop. Là, on parle de Speedball 2. Donc c'est un jeu Amiga. Version Megadrive, comme il y a eu beaucoup de jeux Amiga. Ça devient Amstrad aussi. Voilà ce que ça donne quand je mets son jeu. C'est-à-dire... Bah rien. Écran noir. Je vois même pas le copyright Sega, ni le message. Donc il est vraiment pas bon. Ça, c'est juste pour confirmer que c'était pas bon, Seb. On peut faire un échange de Megadrive. Ah ! Qu'est-ce que tu veux dire par là, Kékiche ? Peux-tu m'en dire plus ? Je passe dans la vue bricolage. Et j'ai plus besoin de faire transition. J'ai mis assez de caméra, maintenant. Euh... Hop ! Voilà. Oh, par contre... Comment ça se fait que ça, c'est tout petit haut ? Voilà, c'est plus très petit haut. Bon, vous avez pas trop besoin de voir ma tronche, mais... C'était vraiment petit. On va la pousser un petit peu par là. Je vais tourner l'autre écran pour voir le chat. Voilà. Et me voilà. J'espère que je suis cadré à peu près. Oui, ça a l'air d'aller. Je cherche une Genesis et j'ai pas mal de Megadrive. Ah bah, si tu veux. J'ai deux... J'ai trois... J'ai trois Genesis. J'ai un modèle... Et je prends pas le micro, désolé. J'ai trois Genesis et j'ai un modèle 1 que je veux garder. Parce qu'en fait... Je vais être franc avec toi, Kiki. C'est les... C'est les trois pires modèles de Genesis que j'ai. C'est-à-dire que la modèle 1, c'est une VA-7. Et les modèles 2, c'est des VA-1. Et j'ai vérifié... La VA-7... En fait, elles sont très difficiles à modder pour pas le... Parce qu'à la base, je voulais les modder pour faire une version Pâle, NTS et Jap. Mais en fait, elles sont quasiment impossibles à modder, ces versions-là. Donc si tu veux, moi j'ai deux Genesis. Je peux t'envoyer une Genesis 2. Contre une Megadrive Pâle, si tu veux. J'en avais une Megadrive Pâle en plus, mais je l'ai vendue... Quatre ou cinq ans après être partie au Québec. Donc... J'aurais peut-être dû la garder, tu vois. J'avais un Mega CD avec plein de jeux, j'avais plein de trucs. J'ai tout vendu. Si tu peux la envoyer à Sega, il t'en... Il t'envoie une autre, vous voyez, dans mes rêves. Alors. Hop, je vais allumer... Mon fer. Comme d'hab. Par contre, il faudrait peut-être que je prenne ma petite souris au cas où. Qu'est-ce que moi s'il a... Ah bah oui, c'est l'anniversaire de Kiki. Bon anniversaire Kiki. Ah, tout le monde dit bon anniversaire Kiki. Allez. Soyez solidaires. Alors. Je crois que... On est presque aussi vieux tous les deux. Kiki. Euh... Donc. Vu micro. Dites-moi si la musique est trop forte. Surtout. Elle a l'air de ramer un peu, là. Mais elle est pas... Alors. La fameuse cartouche. Donc. Euh... Ah oui, mais là, je vais pas pouvoir changer de scène facilement. Euh... Parce que mon régisseur n'est pas là. Bon, voilà. On va tout faire avec ça, alors. Euh... La fameuse cartouche. Donc, les cartouches... Euh... Ah oui, je peux vraiment pas changer de... Attendez, bougez pas. Ah, faut vraiment que je puisse changer tout ça facilement, là. Alors, saut du en large. Voilà. Les cartouches Megadrive de cette génération-là sont hyper simples. Euh... Par quelques rares exceptions, il y a très peu de composants supplémentaires dans les cartouches Megadrive. Donc, c'est un tout petit BZB où il y a juste vraiment juste la ROM du jeu, c'est tout, quoi, en fait. Bon, il y a deux condensateurs dessus, puis ça s'arrête là. Bon. Donc, le but, comme d'habitude, c'est de... D'inspecter, mais... Euh... Si je repasse là... Si tu veux... Ouais, si tu veux bien revenir là... Je vais inspecter les soudures, mais je vais vous montrer qu'elles sont pas si mal que ça. Mais je vais peut-être quand même les refaire. Juste pour dire que je les ai refaites, parce que tant que je suis là... Salut, Rendering Ranger ! 43 ans déjà ? Ah, je suis un petit peu en avance sur toi, alors. Bon, en retard, ça dépend comment on voit les choses. Mais plutôt en avance. Euh... J'ai bougé. Rendering Ranger. J'essaye de faire le lien, hein, excuse-moi, mais... En tout cas, salut à toi ! Donc, les pistes, d'abord. Commençons par les pistes. Euh... À part la crasse habituelle, liée à... Liée à la... Au contact avec le plastique de la cartouche, il n'y a rien de particulier. Je vais vous montrer ça. Si on scanne vite fait, euh... C'est sale, mais... C'est pas abîmé. Hein ? Voilà, tout va bien. De l'autre côté, c'est pareil. Je fasse le point. De l'autre côté, c'est pareil. Les pistes sont bonnes. Euh... Je les ai testées, et... De mémoire, elles sont bonnes. Parce que voilà. Donc, là, ce qui restait derrière, sur les quelques cartouches Mega Drive que j'ai réparées, il y avait très souvent des soudures sèches, et très souvent, en fait, sur les soudures de l'extrémité, ici, là. Sur... Sur... Celle-là, et puis celle au-dessus, là. C'était les deux qui... Et puis celle-là aussi, ça m'est arrivé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, euh... Quand je l'ai touchée, elle bougeait littéralement, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un reflow complet. Parce que, de toute façon, elle le mérite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que... Ce qui se passe avec les roms Mega Drive, c'est qu'elles ont une fragilité. Salut, Jigri ! Euh... Il y a un... Pour résumer, je vais vous expliquer ça dans les termes que j'ai compris, moi. Je vous rappelle, je ne suis pas électronicien, mais je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Euh... Il y a un ensemble de... L'ensemble des liens qui sont faits dans la ROM se comportent comme des diodes, en fait. Et donc, le courant peut passer dans un sens et pas dans l'autre, pour résumer. On va dire ça comme ça. Et donc, une bonne façon de tester ces cartouches-là, c'est de tester leur... Comme si on testait une diode, en fait. Je sais ce que je vais faire. Pour vous montrer ça, je vais changer d'objectif. Donc, je n'ai pas. Je vais mettre le plus grand angle. On ne verra pas les détails, mais pour vous montrer le test de diode, là, dont je vous parle, ce sera plus logique. Voilà. Voilà. Donc. Ça serait bien que je puisse mettre... Mais là, je ne peux pas faire ça, par contre. Ou alors, je fais ça. Je vais faire ça. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. Je vais la mettre plutôt à gauche. Je suis plutôt le droitier. On va faire ça comme ça. Alors, ce qu'il faut faire... C'est se mettre en mode diode. Et tester les pistes... Enfin, les broches de la ROM, une par une. Salut, XOR ! Ça va, Kevin ? Donc. Ce qu'il faut faire, c'est se prendre sur la masse. La masse est toujours... Enfin, très régulièrement au centre, sur ces cartouches-là. Des fois, c'est les deux, en haut et en bas. Mais là, c'est principalement qu'en bas. Donc, on se prend sur la masse, mais avec le côté positif du multimètre. Je vais essayer de me mettre là. Et donc, à chaque broche qu'on touche, on obtient une valeur. C'est rarement... C'est toujours entre 0.6 et 0.75, on va dire. Ce dépend d'un moment des cartouches. Voilà. Ça, c'est une tension qui passe. Elle passe. C'est le multimètre qui injecte un petit voltage. Ça passe. Ça passe, voilà. Et là, on se rend compte, c'est aux alentours de 0.7, tout le temps. 0.7. 0.7. Voilà. Donc, je vais vous épargner, mais... Enfin, je peux repasser pour vous montrer. Et là, on est à 0.7 partout. Je ne sais pas si j'ai fait celle-là, je ne me rappelle plus. 0.7 encore. Voilà. Donc là, on n'a pas de changement. J'en ai touché deux à la fois, mais ce n'est pas grave. Parce que je sais où je veux en venir, de toutes les façons. Je veux en venir à la petite coquine. Voilà. Donc là, on est bon partout. Ça me permet de retester, parce que j'ai testé ça il y a plusieurs jours déjà. 0.7. Bon, là, c'est différent, parce que c'est une masse aussi. Ça, c'est normal. Est-ce qu'on cherche ? Si je suis devant... Putain, ce n'est pas facile de faire ça comme ça. Celle-là, c'est normal aussi, parce que c'est celle qui est sur... Sur la masse aussi. Ouais, c'est celle qui est sur la masse aussi. 0.7. Et là, OL. Salut, Jigri ! Donc là, on a un 0. Ça ne passe pas, là. Donc, quand ça ne passe pas comme ça... Et ça, je ne l'ai jamais fait encore. J'ai vu une technique qui consiste à re-relier le point en utilisant une résistance de 1 kOhm. Je me suis dit, ben, on va essayer. C'est la bonne occasion, parce que... Salut, Philippe Minerv. J'ai jamais eu l'occasion de tester cette technique-là, parce que toutes les autres cartouches que j'ai eues, c'était juste un reflow à faire, quoi. C'est tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une résistance. Ça peut, après, la tension de seuil d'une diode, mais dans l'autre sens, ça donne quoi ? Ben, on peut tester en mode diode aussi, hein, si tu veux... Bon, cher Jigri, si tu veux voir. Donc là, j'ai testé... C'était... C'était... Pas celle-là... C'était celle-là... Ok. Et dans l'autre sens... Il y a 2,5 volts qui passent. Attends, je ne sais plus où j'étais, là. Voilà. Là, je suis OL aussi, là. Donc, tu vois... C'est OL dans les deux sens, si j'ai bien compris. Donc, on va tester le coût de la... Le coût de la résistance. Si ça ne marche pas, je fais un reflow. Si ça ne marche toujours pas, ben... Après, l'autre solution, ce qui est bien avec les cartouches Mega Drive, c'est qu'on peut réécrire une ROM et la remplacer, mais ce n'est plus l'original, quoi. Voilà. Alors. Par contre, là, j'aime bien être proche pour... Ce n'est pas assez proche pour moi, mais je vais faire avec. Je vais la mettre courte d'un côté, puis je la rallongerai de l'autre. J'ai vu plusieurs personnes faire ça, et ça fonctionnait quasiment à chaque fois. Donc, je suis assez confiant, on va dire. Par contre, ça va bouger, il faut... Je n'ai toujours pas trouvé un système pour bloquer sans racheter du matos. Voilà. Voilà. Puis alors, ça y est, je ne me rappelle déjà plus laquelle c'était. Je crois que c'était celle qui est juste au-dessus, là. C'est celle de gauche avec la piste courte. C'est celle-là ? Ouais, c'est celle-là. Hop. Si c'est que ça, à tous les coups, ça va fonctionner tout de suite. J'aimerais bien la pousser un petit peu. Voilà. Et là... Voilà. Donc là, théoriquement, si on... Si on remesure, je vais couper l'excès. Si on remesure... Hop. L'idée, c'est de retrouver un... Une mesure à peu près équivalente aux autres autour. Je vous rappelle qu'on était sur du 0,7. Jigré nous dit que c'était la tension nominale. Attends. Je suis où, là ? Je suis en mode diode, là ? Non, je ne suis pas en mode diode. C'est pour ça. Donc, voilà. Maintenant, on a retrouvé quelque chose ici. Ok ? Donc, on va voir si ça fonctionne. Alors, après, je sais qu'il y a des essais qui sont faits... J'essaie comme ça, d'abord. Et après, je ferai un reflow en plus, au pire. Hop, je repasse de l'autre côté. De l'autre côté, c'est ici. Oui, mais la caméra... Oui, forcément. Ah, puis la caméra vient de planter. Cool. Bon, vous ne verrez pas ma gueule. Tant pis pour vous. Je verrai ça après. Donc, hop. Verdict. Et voilà. J'ai vu un Sega, non ? Je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé. J'ai vu un Sega, cette fois-ci. Non, j'ai deux caméras, sauf que si je veux voir le chat, je suis obligé de tourner un écran. Et c'est sur cet écran qu'il y a ma deuxième caméra. Donc, à chaque fois, ça tourne la caméra. Ah, voilà. J'ai vu un Sega. Maintenant, le problème, c'est que... Vu que ce n'est pas un jeu pâle... Ah, c'est un jeu pâle. Voilà. Donc, je pense que ce qui va se passer, Seb, c'est que je vais... Je ne vais pas pouvoir en faire plus que ça. J'arrive avec la musique, voilà. Bah, tu es étonné, mais j'ai vu des... Une bonne dizaine de fois où ça fonctionnait, donc. C'est comme ça. Après, il faudrait voir comment marchent ces... Je suppose qu'elles ne doivent pas être différentes des autres hommes, mais... Il faudrait voir comment ça se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire un gros nettoyage, comme je fais, du porc, même s'il ne sert pas à grand-chose. Salut, breton ! Parce qu'il est quand même assez propre. Je vais quand même en faire un. Je vais faire un reflow de toutes les... De toutes les... Pâtes, là. Et puis après, on va s'arrêter là, puis... Malheureusement, je ne pourrais pas... Je ne pense pas que je pourrais tester plus que ça, Seb. Je suis désolé, mais je ne suis pas équipé assez pour l'instant, là. Il faudrait que tu me dis si ça remarche. Ou alors... Autre solution... Si, Kikish est toujours OK pour faire un échange, on attend que j'ai fait l'échange avec Kikish, et puis... Et puis, je te l'envoie séparément plus tard. Il ne te rend pas bien cher d'envoyer un jeu remarche, hein. Déjà, on a un message avant... Ah oui, putain, je n'ai pas changé la scène. Excusez-moi. Oh là 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 là. Voilà, c'est pour ça qu'il faut un... Il faut un lisateur. Je ne prends pas la tête, je testerai, OK. Ouais, c'est ça. Il faut remettre le truc à la masse. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Mais comme je vous disais, je ne suis pas électronicien, moi. J'apprends. J'ai des notions, mais bon. Il y a des choses... Voilà, je n'ai pas été... Je n'ai pas été chercher en profondeur les significations du pourquoi pour l'instant. Donc là, on y va doucement. Comme d'habitude. En plus, c'est super beau ici, donc. Il n'y a pas trop de risques. Je passais à gomme blanche, hein. Comme d'habitude, pour vraiment... Aider à décrasser le truc. Bien que ce n'était vraiment pas crade. Il y a un moment aussi, il va falloir que je me réattaque à mes deux Zeldas, là. Maintenant que j'ai ma station à dessouder électrique, il va falloir que je pense à m'en occuper. Voilà, là, le connecteur est très, très beau. Et là, je vais changer d'objectif juste pour voir mes soudures. T'es où, t'es où, t'es où ? T'es là. Hop. Pierre, je te la renverrai avec les deux GG. Ok, ça marche. Bah, comme la plupart des cartouches que je répare, Breton, elle ne démarre pas du tout. Le jeu ne démarre pas. Sauf que j'ai déjà réparé une bonne quarantaine de jeux, maintenant. Et... C'est la première fois que j'ai eu un cas où l'équivalent d'un pont de diodes ne fonctionnait plus dans une ROM. Et j'ai vu cette technique sur le net de patcher la broche où on mesure l'ouverture totale de la diode vers la masse. Et on a eu une différence, déjà. C'est qu'on a vu le logo Sega. Sauf que, comme je n'ai que des consoles américaines et que c'était un jeu pâle, eh bien, je ne vois pas le... Je ne suis pas certain qu'elle fonctionne. Parce que c'est possible qu'elle ne fonctionne pas sur une console NTSC. ToFollow, ça m'a incité à voir ce qui allait pas sur ma MD2. En fait, rien. Juste à confectionner un cordon vidéo à partir. Conctur de récup. Et roule. Eh bien, voilà. Tu vois ? C'est vraiment porte-navoix, cette chaîne. Bah, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il te prend, Amstrad aussi ? Ça va pas bien ? Je vais tester Speedball 2 sur mes garderies Switchless. Ok. Tu vas dire que tu vas la forcer en NTSC ? Pour voir si ça passe ? Ça m'arrangerait. Ça m'aiderait beaucoup. Bon, allez hop. Reflow. Ah, bah tu sais quand on n'a qu'un cerveau et deux mains, c'est pas facile. Je fais de mon mieux. Et je vous préviens, j'aime de plus en plus faire ça. Donc il risque d'y avoir proportionnellement plus de streams de réparation que de jeux dans l'avenir. J'en ferai toujours du jeu, mais il se peut que je hacke certains mercredis pour faire de la réparation. Dépendamment de combien de choses on va m'envoyer à réparer aussi, parce qu'à un moment, moi, j'aurais plus rien à réparer non plus. Mais je suis tout à fait ouvert à prendre d'autres trucs à réparer. Et le deal, c'est de faire comme avec Sébastien. C'est-à-dire que ça vous coûte que le prix des pièces. Moi, je prends rien pour faire ça. C'est pour me... pour faire quelque chose que j'aime bien faire. Ok. Et puis là, je suis en train de... m'ouvrir plus de portes que juste le rétro, en plus. Parce que je commence à m'intéresser à tout ça. T'inquiète, on va t'en trouver des trucs. Ah, je sais que... Parce que voilà, il y a trois ans de ça. On va dire trois ans, à peu près, ouais. J'étais vraiment pas... Je réparais pas mal de trucs, mais... Comment dire ? Sans réparation électronique. C'est-à-dire par des choses qu'il fallait changer. Enfin, du classique, quoi. Par déduction, etc. Bon, voilà. Et puis, le jour où j'ai décidé de me plonger là-dedans, j'y suis allé progressivement. Et puis, ça m'a rappelé ce que j'ai toujours préféré. Je préfère le hardware au software, en fait, au final. Toujours été comme ça. Au final. Et voilà, donc là, ça m'ouvre des portes et j'ai envie d'aller un peu plus loin, quoi. Et je suis déjà en train de regarder pour des réparations standards, on va dire, de trucs modernes. J'apprends comment faire pour diagnostiquer des fautes sur des... Des fautes, c'est de l'anglais, ça. Des pannes sur des cartes-mères de PC portables, des trucs comme ça. Donc, je suis en train de zoner un peu dans ce milieu-là en parallèle de tout ça, en plus. Doucement, mais sûrement. Ah oui, la NEC GT, ouais. Ouais, putain, là, je vais avoir les genoux qui vont cogner quand tu vas m'envoyer ça. Mais je crois que... Je sais même pas comment elle est foutue à l'intérieur, la NEC GT, en fait. Et puis, je me rappelle même pas la dernière fois que j'en ai vu une. Quand je dis que je sais pas comment elle est foutue, c'est que je sais pas si c'est des cons dans cette art de surface ou des traversants dans la NEC GT, je me rappelle pas. C'est plus qu'une fierté, breton. Oui, il y a ça, mais il y a aussi franchement, le côté remettre à la vie, tu vois, et puis surtout, ne pas encore balancer un truc dans la nature, quoi. Ça, ça commence à me gaver profond, aussi, ça. Donc, il y a le côté pas écolo, mais voilà, il y a des choses qui peuvent être... Puis, plus j'en apprends et plus je me rends compte de tout ce que j'ai balancé dans le passé et que je me dis putain, t'es vraiment trop con. Et là, je parle pas vraiment uniquement de rétro. Des clés USB que je pensais qui étaient mortes et en fait, elles sont pas toutes récupérables, mais en grande partie. Il y a souvent des... juste un... une piste qui a corrodé ou un condensateur qui a lâché ou... Et en fait, tes données sont toujours bonnes. Faut juste travailler en micro-soudure, mais je commence à le faire aussi, donc ça me dérange pas du tout. Ces appareils modernes me font peur, en vivant les années 80. Quand j'ai appris l'électronique, il n'y avait même pas de CMS. Ah bah oui, je me doute bien. Je viens d'acheter... Du coup, je viens d'acheter Mortal Kombat 3, la cartouche écrade comme si elle avait été stockée avec la vaisselle sale. La phare, passer à l'Ajax. Ah merde ! Bah tu... Il n'y a pas grand chose à faire pour la nettoyer. Tu fais comme je fais là. T'as l'air de savoir ce que tu fais, Jigri, donc je n'ai pas grand chose à t'apprendre. Celle-là, je fais gaffe parce que je ne veux pas qu'elle aille connecter celle d'à côté. Puis franchement, je trouve ça très plaisant de faire ça. C'est très plaisant et très reposant. C'est limite addictif quand on commence à... entre guillemets savoir ce qu'on fait parce que ce n'est pas mon cas, mais je me sens plus à l'aise qu'avant. On va dire ça comme ça. Je suis sans air en train de réfléchir à ce que je n'ai pas réparé ou ce que je pourrais réparer. Essayer de réparer des trucs que j'ai laissés en berne pendant des années ne sachant pas quoi en faire et que maintenant, vu que j'ai un peu plus de vision, je pourrais peut-être m'en sortir. Ça aussi, c'est plaisant. Par exemple, j'ai un lecteur Commodore 1571 depuis pas mal de temps. Je croyais que c'était le processeur parce que ça y ressemblait beaucoup la panne qu'il avait. Je l'avais changé le processeur et la panne était la même. Et puis vraiment, je ne savais pas quoi faire d'autre il y a 2-3 ans de ça. Puis là, il y a 3 jours, je l'ai réouvert et on voit les choses différemment. Je l'ai réouvert, j'ai fait 2-3 tests, j'ai sorti l'oscilloscope et là, j'ai entendu et vu quelque chose qui n'était pas normal alors qu'avant, je ne l'aurais pas vu. Et donc maintenant, je pense que j'ai une idée de ce que je dois faire. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Speedball 2, Pâle fait un écran noir, j'ai APUS. Ah bah tu vois, donc à tous les coups, voilà. C'est la place qui me manque pour pouvoir faire comme toi même si au boulot, c'est un peu open bar pour mes jouets. Ah ! Bah tu profites du boulot alors je suppose. Profite d'en avoir d'avoir accès à tout ça au boulot. Est-ce que tu fais Amstrad aussi ? Je crois que tu ne me l'avais pas dit déjà mais si tu nous l'as dit je suis désolé, je ne me rappelle pas. Là je vire le peu de résidus de flux qu'il y a parce que c'est celui qui est contenu dans la soudure donc il n'y en a pas énormément. Je le vire avec de l'alcool. Voilà. Et un bout de sopalin. Salut notre croco ! Mon réalisateur est enfin là. Bon de toute façon je vais arrêter le... Je vais arrêter dans deux minutes là. Salut c'est 64 ! C'est soirée vaisselle bah oui. Hop ! Alors je suis un nouveau réparateur aussi que je suivais pas avant que je vous conseille qui s'appelle... Oups ! Il ne répare pas de rétro lui c'est que du moderne. Qui s'appelle North Ridge Fix il est en Californie sur Youtube. Et lui il fait un truc marrant c'est-à-dire qu'il met son sopalin et puis par dessus en fait il balaye avec un... Il balaye avec un pinceau imbibé d'alcool par dessus le sopalin. Je ne sais pas pourquoi il fait ça mais ça a l'air d'absorber plus en fait. Il faudrait que j'essaye. Bah oui parce qu'en fait je voulais faire une soirée jeu mais je voulais réparer rapidement le jeu de Seb le vilain qui est là ce soir pour pouvoir lui renvoyer par la poste avec sa Game Gear que j'ai réparé l'autre jour. Et puis je me suis dit bah tant que la Mega Drive est sortie on va faire une soirée Mega Drive donc là je vais refermer sa cartouche parce que je ne peux pas en faire plus de toutes les façons. Et je vais passer en vue comme ça voilà. je vais refermer sa cartouche oui c'est le bon côté les vis sont là et après je vais passer sur la Mega Drive et puis on on va s'arranger on voit que notre roco n'est pas la caméra monteur, câbleur, maquettiste, prototypiste dans tous les domaines du câblage ah oui c'est ça c'est vrai que c'est ce que tu nous avais dit et là ma caméra s'est barrée aussi putain vous voyez vous auriez pu me le dire vous voyez même par ma gueule hop faut que je lui mette du patafix à cette caméra parce qu'elle n'arrête pas de tourner elle est entraînée par son câble sans arrêt c'était fait exprès on ne te le disait pas hop voilà bon j'ai éteint tout le matos je change de vue je vais d'abord changer de vue avant d'éteindre tout le matos sinon vous allez dans le noir je repousse mes écrans hop je repasse hop là ici avec ma caméra qui ne marche plus je vais essayer de la raviver ça y est quelle éconne cette caméra aussi vraiment que je change mon matos ok alors méga drive bon je retente histoire que ce soit dit mais je ne m'attends pas un meilleur résultat voilà sega écran noir donc seb franchement je pense qu'elle marche la cartouche sincèrement j'ai pas trop j'ai pas trop de doute là dessus hop j'ai pas trop trop de doute là dessus j'ai pas trop je sais pas